L'Afrique de l'Ouest est reconnue pour ses potentialités minières telles que l'or, le cuivre, le maganèse, le zeng et bien d'autres. Lorsque le géologue est en exploration minière dans ses pays tropicaux comme le Burkina Faso, il n'a pas accès directement à la roche fraîche car celle-ci est recouverte par les latérites. Il devient alors très difficile pour le géologue de détecter la présence de ressources minérales en profondeur sans une bonne connaissance de ses couvertures latéritiques encore appelées « régolithes » en terminologie anglo-saxonne. L'expression régolithe désigne les formations géologiques superficielles qui regroupent les couvertures latéritiques et les matériaux meubles. Ces matériaux sont le résultat de l'altération chimique des roches en profondeur mais aussi sont généralement formés par les processus d'érosion, de transport et de sédimentation sur la surface continentale. Les objectifs ont été d'effectuer un inventaire systématique des différents types de matériaux d'altération à partir d'une cartographie à très haute résolution dans le but d'élaborer des stratégies d'exploration minière dans le contexte ouest africain. Pour étudier les régolithes, les chercheurs effectuent des travaux au bureau où ils interprètent les images satellitaires. Des missions sont effectuées sur le terrain pour des observations et des échantillonnages. Un appareil d'analyse chimique par fluorescence des rayons X est utilisé pour une analyse rapide des échantillons. A l'issue de nos travaux de recherche, 20 types de matériaux d'altération ont été déterminés comme présentés sur cette carte de régolithe à haute résolution où chaque couleur représente un type de matériau. Donc pour une stratégie raisonnée d'exploration minière, ces 20 types de matériaux ont été catégorisés en 4 groupes comme on peut l'observer sur cette carte en 4 couleurs appelée carte de prospectivité géochimique. Donc la première catégorie est représentée par la couleur bleue qui désigne les latérites qui peuvent constituer une ressource minérale. Un bon exemple est la bauxite qui représente le minéraire de l'aluminium. La seconde catégorie est représentée par la couleur vert ici et cette catégorie regroupe les latérites dites en place, c'est-à-dire préservées sur la roche mer. La couleur rouge représente la catégorie des matériaux déplacés et qui constitue de ce fait un masque des roches saines et des ressources minérales en profondeur. Et enfin, la couleur orange correspond au domaine où on peut avoir à la fois des matériaux déplacés et ou des matériaux en place. Ici, nous avons un bon exemple de matériaux d'altération en place qu'on appelle la saprolite. Ce sont des matériaux qui sont très propices pour révéler la présence d'une ressource minée en profondeur car il résulte de l'altération chimique directe de la roche. Ici, on a une couverture de matériaux déplacés, transportés, n'ayant aucun lien avec la roche mer en profondeur. Donc, c'est un véritable obstacle pour l'exploration minière. Si, par exemple, on venait à retrouver de l'or dans ces matériaux, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'or dans la roche mer en profondeur parce que ce sont des matériaux déplacés. En plus d'être très important dans la recherche minière en Afrique de l'Ouest, et l'Atterrisse représente par ailleurs des matériaux de construction des infrastructures routières et de l'habitat. Ces matériaux d'altération constituent un enjeu dans l'aménagement du territoire et pour l'agriculture. Stéphane-là, Sous-titrage ST' 501